Première question, sachant que f de 2 est égal à 3 faire une phrase avec le mot antécédent, il y a deux façons de répondre à cette question, soit dire que 2 qui est là est bien l'antécédent de 3 par la fonction f, ou alors que 3 a pour antécédent 2 par la fonction f. La deuxième question, sachant que f de 4 est égal à moins 2 faire une phrase avec le mot image, la même idée peut être exprimée de forme active ou passive, soit on dit que moins 2, qui est le nombre qui est là, c'est donc bien l'image de l'antécédent 4, moins 2 est l'image de 4 par la fonction f, ou alors le nombre 4, je m'intéresse à l'antécédent, le nombre 4 a pour image le nombre moins 2. Sachant que 6 est l'image de moins 1 par la fonction f, écrire une égalité, mon égalité va donc être de cette sorte là, on me dit que 6 est l'image, donc 6 va être là, 6 est l'image de moins 1, donc moins 1 est l'antécédent. L'égalité à trouver est f de moins 1 est égal à 6. Dernière question, sachant que 7 est l'antécédent de 0 par la fonction f, écrire une égalité, l'égalité va être de cette forme là, f de quelque chose est égal à autre chose, et on me dit que 7 est l'antécédent. Donc 7 peut être le nombre qui va être dans la parenthèse, l'antécédent de 0, c'est-à-dire que 0 va être ici, 0 va être l'image. L'égalité à écrire est donc f de 7 est égal à 0.